Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on part ensemble pour le deuxième épisode spécial 10 ans de Forza Horizon. Dans l'épisode numéro 1, on avait parlé évidemment de Forza Horizon 1, on avait parlé un petit peu de ses points négatifs, ses points positifs, de sa map, de ses véhicules, de ses différentes fonctionnalités. Et pour ce deuxième épisode, et bien logiquement, on va s'attaquer à Forza Horizon 2. Et comme dans le premier épisode spécialisé sur Forza Horizon 1, on va parler un petit peu des points positifs, des points négatifs, de la map, des différents contenus, et puis évidemment, de toutes les choses un petit peu marquantes qu'on pouvait trouver sur Forza Horizon 2. Évidemment, si cette série de vidéos vous plaît, et que vous voulez être notifié des prochains contenus de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, et puis éventuellement, pourquoi pas, venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, puisque je fais assez souvent des directs sur Twitch, que vous ne voyez pas si vous êtes uniquement sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à venir follow, et puis si vous avez Amazon Prime, à éventuellement utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement, et vous faire profiter de plein de petits bonus. Donc, Forza Horizon 2, toujours développé évidemment par Playground Games, et Turn 10 pour la version Xbox One, mais aussi, et ça c'est un petit peu moins connu, par Sumo Digital pour la version Xbox 360, puisqu'effectivement, ce Forza Horizon est le seul à avoir été vraiment sorti à l'époque sur Xbox One et sur Xbox 360. Sumo Digital, qui est un studio lui aussi anglais, comme Playground Games, et qui a bossé sur pas mal de jeux qui malheureusement n'ont pas forcément eu les meilleures réputations, et surtout, leur spécialité, c'est de faire des portages, c'est-à-dire de passer un jeu d'une console à une autre. Et on le verra dans cette vidéo, on aura l'occasion d'en reparler, mais la version Xbox 360 de Forza Horizon 2 est une purge. En tout cas, elle est largement, très largement en dessous de la version Xbox One, développée, elle, par Playground Games et Turn 10. Alors, le jeu est sorti en 2014, le 30 septembre aux Etats-Unis, le 2 octobre en Australie, et le 3 octobre en Europe. Et personnellement, à l'époque, je n'avais pas de Xbox One, je n'ai pas pu en profiter, ce qui fait que j'ai découvert Forza Horizon 2 en 2019, grâce à un abonné qui m'a prêté son compte et qui m'a permis, du coup, de découvrir un petit peu le jeu. Et ce qui est incroyable, et ce qui saute vraiment aux yeux, là pour le coup, avec Horizon 2, c'est la prouesse graphique du jeu. En 2014, c'était vraiment incroyable, ce qui fait que même 5 ans plus tard, en 2019, quand j'ai découvert le jeu, je n'avais pas du tout l'impression de jouer à un jeu ancienne génération, j'avais l'impression de jouer à un jeu tout à fait actuel. Les détails sont vraiment très beaux, les voitures sont magnifiques, les reflets, les jeux de couleurs et de lumière sont peut-être plus naturels que sur Forza Horizon 1, et rendent vraiment particulièrement bien sur la map qui est très très bien modélisée. Seule petite chose que je pourrais reprocher éventuellement à Forza Horizon 2, pour le côté technique, évidemment, c'est d'avoir des maps un peu vides en termes d'activité, en termes de vie, il n'y a pas beaucoup de civils sur la route, pas beaucoup d'IA, et je suppose que c'est aussi grâce à ce genre de petit sacrifice que Forza Horizon 2 a pu sortir avec des graphismes aussi beaux sur une console, sans sacrifier la fluidité. Donc évidemment, les graphismes, énorme point fort de Forza Horizon 2, et puis autre gros point fort, sa map, qui nous a particulièrement plu à nous, européens, et spécialement français, puisque une partie de la map est en France, on peut notamment rouler dans les rues de Nice, de Cisteron et de Saint-Martin. Donc évidemment, qui dit map en France, dit forcément communauté française au rendez-vous, et surtout complètement satisfaite. Alors le jeu ne se passe pas qu'en France, il se passe aussi dans le nord de l'Italie, comme le village de Castelletto Stura, et c'est, je pense, ce choix de map qui a énormément participé au succès de Forza Horizon 2 en Europe. Alors le jeu, c'est globalement bien vendu partout, mais spécialement en Europe, où le jeu a vraiment marché du tonnerre. Le jeu est sorti avec 210 voitures dans sa liste de modèles, c'est-à-dire une de plus que sur Forza Horizon 1, avec tous ses DLC compris. Et à la fin de sa durée de vie, Forza Horizon 2 comptait 313 modèles différents, donc c'est-à-dire qu'un tiers de ses modèles avait été rajouté via des mises à jour gratuites ou via des DLC. Sachant que parmi ces 313 voitures, certaines étaient exclusives à la version Xbox One, et certaines étaient exclusives à la version Xbox 360. Globalement, cette liste de voitures est assez variée, et ce qui était quand même plutôt cool pour l'époque, c'est qu'il y avait quand même une grande partie des voitures de ce Forza Horizon 2, qui étaient des voitures sorties entre 2013 et 2015. Donc beaucoup de nouveautés pour le jeu, sachant que le jeu était sorti en 2014, et si on compare proportionnellement au nombre de voitures vraiment récentes qu'on a sur Forza Horizon 5, Forza Horizon 2 est bien meilleure sur le coup sur Horizon 5, on a vraiment très peu de modèles au final, en proportion, sorties après les années 2020. Vraie nouveauté aussi par rapport à Forza Horizon 1, on peut maintenant aller partout sur la map, et il n'y a plus le système de barrière un petit peu restrictif de Forza Horizon 1, qui était incassable et qui vous empêchait d'aller sur le bas-côté de la route. Sur Forza Horizon 2, ce système est complètement enlevé, et vous pouvez vous promener un petit peu partout. Et d'ailleurs, sur ce Forza Horizon 2, on a vu arriver le type de course cross-country, qui était absent de Forza Horizon 1. Il me semble que sur Horizon 1, on n'avait que des courses de rallye classiques sur terre, et des courses sur bitume. Avec Horizon 2, on a eu vraiment du vrai tout-terrain cross-country, avec des gros 4x4, comme le Bowler, qui était d'ailleurs un des starters disponibles en cross-country, comme le Nissan Juke Nismo RS, qu'on avait eu d'ailleurs sur ce Forza Horizon 2, et qu'on n'a plus jamais, il me semble, récupéré sur un autre Forza, après. Ce qui était dommage, puisque ça permettait d'avoir un truc un petit peu différent, et qui était assez cool à conduire. Autre gros point positif de ce Forza Horizon 2, le son des voitures, qui était déjà très très bon sur Forza Horizon 1, et qui a eu, encore une fois, une amélioration sur Horizon 2, avec vraiment des modèles qui sonnent vraiment vraiment très très bien. Comme par exemple la Ferrari F50, ou la McLaren F1, ou la Nissan R32, la Gallardo, la Ferrari F355, la S2000, et globalement, sur 300 modèles, il y en avait plus d'une centaine qui étaient vraiment mémorables en termes de son, et dont le réalisme sonore n'a pas été dépassé sur Forza Horizon 3, ni sur Horizon 4, ni sur Horizon 5. Chaque voiture, ou presque, avait des sons différents, et c'était vraiment un pur plaisir. Alors, c'était peut-être un peu moins naturel que sur Forza Horizon 1, pour certaines voitures, mais globalement, les grains de son étaient bien plus respectés sur Forza Horizon 2. La physique était très très proche de celle de Forza Horizon 1, on était encore avant l'époque où Forza Horizon et Pagan Games ont décidé d'encore plus arcadiser Forza Horizon. Dans la même période où j'avais joué justement à Forza Horizon 2, je m'étais aussi remis sur Forza Horizon 1, pour tester quelques voitures que j'avais pas pu tester sur Horizon 4, et j'avais pas vraiment noté de différence majeure, il y avait quelques petits points qui étaient améliorés, mais en termes de réalisme, c'était à peu près comme Forza Horizon 1, c'est-à-dire au final pas si éloigné d'un Motorsport 4 de l'époque. Une des choses aussi qui a vraiment marqué les joueurs à cette époque-là, ça a été le DLC Fast & Furious, et ce qui était assez marrant, c'est qu'il y a même eu un stand-alone Fast & Furious, c'est-à-dire qu'il était possible de jouer uniquement à Forza Horizon 2 Fast & Furious, sans avoir le reste du jeu. Bon, évidemment, du coup, il n'y avait pas tout le contenu de base. Ce DLC était très porté sur les courses de rue, et ajouté des nouveaux véhicules, évidemment, parmi les plus connus de la série, comme la Dodge Charger, évidemment, mais aussi la Toyota Supra, en l'édition Fast & Furious. Et chose incroyable, sur ce Forza Horizon, grâce à ce DLC, on a eu sur certaines voitures, les kits Nitro, qu'on pouvait actionner quand on le souhaitait, qui permettait du coup d'avoir un sur-boost d'accélération temporaire. Ce n'est pas la seule extension qui est sortie sur ce Forza Horizon, puisqu'il y a eu quelques temps avant, l'extension Storm Island, qui, pour le coup, a ajouté une nouvelle map, et était très orientée sur la course tout-terrain. La plupart des véhicules qui étaient ajoutés dans cette mise à jour, et la plupart des épreuves, étaient vraiment du tout-terrain. Et cette extension a rajouté le système d'amélioration spécial rallye, comme les suspensions, les pneus et la transmission tout-terrain. Il y a eu un troisième gros DLC, que certains considèrent même comme étant une extension, ça a été le DLC Porsche, puisque oui, à la base, sur Forza Horizon 2, on n'avait pas de Porsche, on avait des roof, et la marque Porsche était, il me semble, détenu en exclusivité à ce moment-là, pas Need for Speed. Quelques mois plus tard, les Porsche sont arrivés sur Forza Horizon 2, via ce DLC, qui ajoutait donc 10 nouvelles voitures, 10 Porsche, vous l'aurez compris, dans des modèles mythiques comme la Spyder, mais également la Carrera GT. Mais ajoutait aussi des nouveaux défis Bucket, et des nouveaux événements de RIVO, donc on va dire des nouveaux contenus, alors pas de nouvelles maps, mais quand même quelques heures de contenu, et c'était très chouette. D'ailleurs, si on regarde globalement les levels de DLC des Forza Horizon précédents, je pense que Forza Horizon 2 a eu les meilleurs DLC, l'extension Fast and Furious, ça n'est plus à beaucoup de monde, Storm Island aussi, et l'extension Porsche, entre guillemets, également. Ce qui a été moins le cas après avec Horizon 3, où certes, on a eu un bon premier DLC, avec Blizzard Mountain, qui est excellent, mais ensuite, on a eu l'extension Hot Wheels, qui a un petit peu divisé la communauté. Sur Horizon 4, on a eu Fortune Island, qui était très chouette, et ensuite, on a eu Lego, qui était abominable, et puis sur Horizon 5, pour l'instant, on a commencé avec un DLC assez clivant, qui était le DLC Hot Wheels. Évidemment, il y a beaucoup de positifs sur ce Forza Horizon 2, mais il y a quand même eu des points négatifs. Pour moi, le point négatif principal, étant que le jeu est assez répétitif, la carrière se passe à peu près tout le temps de la même manière. Vous avez très peu de restrictions sur les épreuves, ce qui fait que vous pouvez littéralement participer à tous les championnats avec n'importe quelle voiture de votre garage. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu plat à s'accumuler, au fait qu'effectivement, je trouve que les maps sont un petit peu vides en termes de vie, à, pour moi, jouer un petit peu contre Forza Horizon 2, même si globalement, le jeu reste incroyable, et probablement, et c'est quelque chose que je comprends, pour beaucoup de joueurs de Forza Horizon, Horizon 2 est vraiment le meilleur. En tout cas, pour ceux qui ont joué sur les versions Xbox One, puisque oui, il y a eu deux versions, comme je vous le disais en début de vidéo, il y a eu aussi la version Xbox 360, qui était malheureusement vraiment la sous-version de Forza Horizon 2, avec, bah évidemment, des graphismes moins bons, mais là, ça saute vraiment aux yeux, genre les textures d'herbe, les bas-côtés de la route, il y a du clipping, c'est vraiment pas beau, et surtout, c'est moins beau que Forza Horizon 1, qui a sorti deux ans avant sur Xbox 360. On a vraiment des décors ultra simplifiés, avec en plus de ça, une moins bonne fluidité, et des temps de chargement plus élevés. Pareil, au niveau des routes, on croise moins de Drive-Avatar, on croise encore moins de Civils, ce qui était déjà, je trouve, assez faible sur la version Xbox One. Certains auront peut-être remarqué aussi, par exemple, petit détail dans les menus, que la barre de chargement, avec les différents onglets, est un petit peu bizarrement centrée, et c'est tout simplement parce que des fonctionnalités ont été supprimées, entre la version Xbox One et la version Xbox 360, et que du coup, le menu a été raccourci, mais n'a pas été centré. Personnellement, j'ai jamais joué à cette version Xbox 360, mais même quand je regarde des vidéos comme ça, des gameplays sur YouTube, j'ai l'impression que la physique n'est même pas la même en fait que celle de Forza Horizon 1 ou celle d'Horizon 2, j'ai l'impression que la voiture sent beaucoup plus logère, et tourne un petit peu à la manière d'un jeu mobile. Également, sur Xbox 360, la map n'est pas tout à fait la même, entre guillemets, puisque des barrières ont été rajoutées à plusieurs endroits sur la map, pour justement vous empêcher d'aller trop loin dans le off-road, un petit peu à la manière de Forza Horizon 1 au final. Vraiment, la version Xbox 360 est une sous-version de la version One, et ce qui est assez incroyable justement, c'est de voir aussi la différence des notes, alors déjà la différence des notes de test, par exemple, si on prend un site comme jeuxvideo.com, on voit 17 sur 20 pour la version One, ce qui à mon avis est peut-être un petit peu surnoté, mais ce qui se comprend, voilà, ça reste quand même une référence pour l'époque. Et puis on voit la version 360, il se tape un 7 sur 20, et si on regarde la note des joueurs, la note des joueurs sur Xbox One est quasiment à 18, donc encore plus haut que la note de test, ce qui est assez rare pour le souligner, et sur la version Xbox 360, les notes sont à l'entour de 12, donc quand même 5 points d'écart entre la version One et la version 360 de la part des joueurs. Bon, pour ne pas rester sur une note négative, on va reparler un petit peu de la vraie version d'Xbox One de Forza Horizon 2, et notamment d'un point positif qui a été le multivoueur, je vous en parlais dans la vidéo concernant Forza Horizon 1, je trouve qu'à l'époque, effectivement, c'était logique, l'accent était beaucoup plus mis sur le solo que sur le multijoueur, puisque la plupart des gens n'avaient pas forcément envie ou les possibilités d'acheter le Xbox Live, tout le monde n'avait pas forcément le Wi-Fi chez soi et tout ce qui allait avec, et sur Forza Horizon 2, ils ont quand même remis un petit peu l'accent sur le multijoueur, même si ça reste quand même un jeu qui était quand même pas mal axé solo. Il y a quand même eu des petites nouveautés, notamment le mode roadtrip en ligne, qui était très cool sur Horizon 2, et qui permettait du coup d'enchaîner les épreuves, avec en plus une espèce de trajet à réaliser en multijoueur entre le départ de chaque course, donc c'est une espèce de sprint permanent qui était très très chouette. Donc avec un petit peu de recul, c'est vrai que si on compare la version Xbox 360 de Forza Horizon 2 avec Forza Horizon 1, on est en dessous sur plein de points, mais globalement sur la version Xbox One, Forza Horizon 2 est plus jolie qu'Horizon 1, il a une map plus grande, qui est tout aussi jolie, mais qui permet en plus d'aller faire un peu plus de off-road, ce qui est un bon point. Il y a beaucoup plus de voitures, le multijoueur est plus travaillé, les sons sont meilleurs, la physique est la même, avec quelques petites améliorations, ce qui est toujours une bonne chose. Et vraiment le seul point négatif que je trouve à ce Forza Horizon 2, tout simplement c'est la map un petit peu vide, et le fait que la carrière est un petit peu répétitive, et un petit peu ennuyante. Mais sinon Horizon 2 est un banger absolu, même si ce n'est pas mon préféré, et mon préféré étant Horizon 3, et d'ailleurs on en parlera dans la prochaine vidéo. Horizon 2 pour son époque était vraiment insane, et il reste hyper agréable à jouer, même 8 ans plus tard, tellement la prouesse technologique était insane pour l'époque. Donc voilà, petite review de Forza Horizon 2 terminée, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors sachez qu'actuellement Horizon 2 n'est plus vraiment trouvable sur les stores, malheureusement Microsoft l'a enlevé, vous obligeant du coup à acheter Horizon 4 ou 5, si vous voulez jouer un Forza Horizon. Mais de temps en temps, peut-être chez votre marchand de jeux local, ou peut-être sur internet d'occasion, vous pouvez trouver des versions physiques, ou des versions digitales de Forza Horizon 2, même d'ailleurs de Forza Horizon 1, mais ça reste très très rare, du coup le jeu code pas mal, et c'est pas forcément le bon marché, voilà, de trouver une clé Horizon 2. Mais de temps en temps, il y en a. Il est vrai qu'en 2020, de trouver Forza Horizon 2 plus CDLC, c'est très 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 compliqué. En tout cas, voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Twitter, où on parle assez souvent en news, où on envoie des messages privés, et puis ça soutient la chaîne. Vous pouvez évidemment aussi me soutenir gratuitement, en faisant vos achats à prix réduit, en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo. Mon lien Stangling pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien Metal.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui le souhaitent, évidemment, vous pouvez aussi devenir des soutiens de la chaîne, via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera profiter évidemment de plein de petits bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao !